Exposer l'esprit du léopard. Un léopard, c'est un puissant chasseur. Alors, je ne vais pas vous parler de la zoologie, parlons de l'esprit qui règne dans la nation congolaise. Un véritable frein pour le développement de cette belle nation, la RDC. Un magnifique pays que j'ai eu l'occasion de visiter récemment. Mais j'étais assez perplexe de voir à quel point il y a l'espoir entre les potentiels du pays et la réalité du terrain. La réalité du terrain est dominée par un système machiavélique, diabolique que j'appelle l'esprit du léopard. Le léopard, c'est l'emblème du pays. La dévise du pays, c'est justice, paix, travail. Mais quand tu vois la réalité, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de travail. Les gens travaillent pour leur propre ventre. Le système, la nation, le gouvernement, chacun travaille pour son propre ventre. Personne ne travaille pour l'intérêt commun. Et ça, c'est un véritable frein pour le développement de ces pays. Je ne vais pas accuser quelqu'un, je ne vais pas accuser les politiciens. Chacun va prendre sa responsabilité. Mais j'ai remarqué qu'à toute échelle, il y a la corruption. Au plus bas niveau jusqu'au plus haut niveau de l'État. Ici en Europe, souvent, la corruption, c'est au plus haut niveau de l'État. Ça ne se passe sous couverture. Mais chez nous, c'est à l'unis à toute échelle. Et ça ne se cache pas. C'est grave. Et ça, c'est un véritable frein. Et ce qui caractérise ces fléaux, j'appelle cela l'esprit du Léopard. Alors, c'est quoi exactement l'esprit du Léopard ? Pour comprendre l'esprit du Léopard, il faut observer les pays, observer le comportement des individus. La manière la plus simple, c'est simplement d'observer le Léopard, l'animal Léopard. Alors, qu'est-ce qui caractérise cet animal ? Le Léopard. La première des choses, le Léopard est un puissant chasseur. Le Léopard est un chasseur. Il vit de la chasse. Quand on dit chasse, on parle d'un projet court terme. Un chasseur vit le jour au jour. Un chasseur doit chasser pour trouver sa proie et manger. S'il ne trouve pas de proie, il dort affamé. C'est la différence d'un chasseur et d'un fermier. Un fermier fonctionne à long terme. Il a un plan. Il sait qu'il a autant de brébis. Il a autant de moutons. Il a autant de cochons. Dans 10 ans, dans 5 ans, il sait autant il aura. Il travaille en long terme. Il travaille avec un projet, avec un plan. Mais un chasseur n'a pas de plan. Il vit le jour au jour. Et ça, c'est l'une des caractéristiques de ces pays. Le pays est magnifique. Il y a des ressources incroyables. Mais les gens vivent de jour au jour. Ce sont des chasseurs. Chacun sort à la recherche de l'argent, à la recherche des moyens pour subvenir aux besoins de sa famille. Et ça, c'est un véritable frein. Il faut des plans. Il faut des stratégies pour développer notre nation. Deuxième caractéristique. Le Léopard, c'est un opportuniste. Le Léopard est un opportuniste. Quand il y a une opportunité, il va saisir l'opportunité. Quand il même n'a pas faim. Un Léopard, même quand il n'a pas faim, il voit une proie, il va tuer. Et il va garder ça pour le manger même plus tard. Même quand la viande est pourrie, il va manger. Il se comporte aussi comme un charronnard. Troisième caractéristique du Léopard, Le Léopard est un solidaire. Tu ne verras pas un troupeau de Léopard. Tu ne verras pas une bande de Léopard. Chaque Léopard est dans son coin. Le Léopard mange seul. Il va tuer sa proie. Il va l'étrier. Il enlève tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et il va attraper la proie dans la bouche. Il monte sur un arbre. Et il va manger seul. Pendant longtemps. Il mange seul. Les Léopards mangent seul. Ils ne partagent pas. Ils tuent sa proie pour la manger tout seul. Ça, c'est l'une des caractéristiques de notre pays. Ceux qui sont au plus haut sommet de l'État ont accès au budget du pays. Ils ont accès aux ressources. Mais les ressources ne descendent pas au plus bas de l'échelle. Ça reste à haut niveau. On peut prendre une décision en disant que la scolarité est gratuite. Il y a un budget, normalement, qui doit être voté. On doit faire l'audit. On doit savoir qu'il y a autant d'écoles dans ce pays. Et débloquer des moyens. Savoir l'état des écoles au niveau rural, dans les villes. Mais je ne suis pas sûr que ce travail-là avait été fait. Et on se retrouve, la scolarité n'est pas du tout gratuite sur le terrain. Il faut payer encore plus cher. Parce que les enseignants n'ont pas de moyens. L'État ne paye pas. Alors, les enfants doivent payer les frais scolaires. Et l'école s'organise pour faire un salaire à chaque professeur. Si l'école ne s'organise pas comme ça, il n'y aura pas de salaire pour les profs. Et ça, c'est la réalité du terrain. C'est l'esprit du léopard. Le léopard mange seul. Il travaille pour son propre ventre. Il ne travaille pas pour l'intérêt commun. Ce n'est pas comme des vaches, ce n'est pas comme des lions qui travaillent pour l'intérêt commun. Ça, le léopard, il est solitaire. Quatrième caractéristique du léopard. Le léopard, il est rusé. Il a la ruse. Le léopard, lorsqu'il voit une proie, il va s'avancer tout doucement. Il peut ramper comme un commando. Il rampe au sol, il rampe au sol. Et pendant qu'il rampe au sol, sa queue s'est remue pour effacer des traces. C'est difficile de traquer un léopard. Parce qu'il n'y a pas de traces. Sa queue s'est remue à chaque fois pour effacer la trace. Et ça, c'est la caractéristique qu'on voit chez nous au pays. La ruse. Quelqu'un peut s'infiltrer dans un milieu. Se faire passer pour un chrétien. Il arrive dans une église. Mais c'est un ennemi. Il est infiltré. Il vient pour détruire cette église. Il peut s'infiltrer dans un parti politique. Il devient comme un membre. Mais plus tard, il sort des dossiers. Il détruit le parti politique. Il détruit des foyers. Il détruit. On voit la destruction partout. On empoisonne les gens. C'est l'esprit du léopard. On utilise la ruse. On va flatter des gens. Faire semblant. On aime ces gens-là, mais c'est pour les détruire. La ruse. Ça, c'est l'esprit du léopard. Qu'on doit bannir. Si on veut construire notre pays. Le pays est beau. Le pays est magnifique. J'ai vu des ressources incroyables. Mais il faut enlever cet esprit. Chacun doit prendre conscience. Il doit agir en conséquence. Si on veut que cette nation devienne l'une des plus grandes nations de ces siècles, c'est possible parce qu'on a des ressources. Et la plus grande ressource qu'on peut avoir, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les minéraux, ce n'est pas les pétroles, mais c'est la ressource humaine. C'est l'intelligence des êtres humains. C'est ça la plus grande ressource qu'on a dans un pays. La preuve, les pays les plus puissants aujourd'hui sont des pays qui n'ont rien comme ressources naturelles. Mais ils ont des cerveaux qui travaillent pour l'intérêt commun et ce pays se développe plus rapidement. Cinquième caractéristique des léopards. Les léopards, c'est un séducteur. Cet animal est solidaire. Il vit seul. Il chasse seul au crépuscule. Il n'aime pas être avec les autres. Mais lorsqu'il a envie de procréer, il va le séduire. Tu verras la femelle séduire le mâle. Tu verras le mâle séduire la femelle pour la procréation. Dès lors qu'ils se mettent ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire le coït plusieurs fois par jour jusqu'à ce que la femelle soit fécondée. Une fois que la femelle est fécondée, la femelle va chasser le mâle. Et chacun va trouver son chemin, ni vu, ni connu. Ça, c'est l'une des caractéristiques des Congolais, de la nation congolaise. C'est que les gens viennent flatter pour prendre. Dès qu'ils ont eu ce qu'ils avaient, c'est fini, ils partent. La séduction. Les gens peuvent chanter tes louanges pour avoir ce que tu as. Exactement comme les corbeaux et les renards. Les renards chantent des louanges du corbeau pour que les corbeaux lâchent le fromage. Ça, c'est l'une des choses qui caractérisent les Congolais. Une fois, j'étais en train de manger avec ma nièce, ma cousine. Et il y a un gars qui arrive. Il a dit, oh là là, mon gars, métisse, noir. T'as là-bas favori. Où est-ce que c'est beau, gosse? Viens, t'as mis 1000 francs. Il commence à chanter mes louanges. Il dit que je suis un beau gosse, métisse, noir. Etc. Pourquoi? Pour que je les lâche 1000 francs. Ça, c'est le corbeau. C'est la séduction. Et beaucoup tombent dans cette piège. Gaspillent les ressources qu'ils avaient prévues pour leur propre vie, pour leur propre famille. Parce qu'ils ont été séduits. Sixième caractéristique des léopards. C'est les régés. Les léopards peuvent avoir des enfants. Et lorsque les enfants arrivent à maturité, même si les enfants veulent rester avec ces léopards femelles, ils vont chasser ces enfants. Qu'ils aillent ailleurs. C'est les régés. Et ça, c'est l'une des caractéristiques de ce qui se passe dans notre nation. Combien d'enfants ont été abandonnés au Congo? Qui deviennent des Kulunas, des Chegues. Parce qu'ils ont été abandonnés. C'est l'esprit des léopards. On rejette les siens. On rejette sa famille. On rejette ses enfants. Parce que soi-disant, ce sont des sorciers. Si tu pries, tu ne dois pas avoir peur des sorciers. Dis-moi un peu toi, chrétien. Entre toi, chrétien, Christ qui est en toi et le sorcier qui est plus fort. Il faut arrêter cet esprit de détruire les vies, de détruire les destinées, de rejeter les enfants qui n'ont rien demandé. Les enfants n'ont pas demandé de venir au monde. Mais c'est vous, les adultes, qui avez fait que cet enfant vienne au monde. Alors, il faut assumer. Il faut être responsable. Il ne faut pas rejeter les siens. C'est l'esprit du léopard qu'il faut bannir. Septième caractéristique du léopard. La trahison. Lorsqu'un léopard est blessé, il est fatigué entre la vie et la mort. Ses amis léopards, s'ils le voient, ils vont l'achever. Le manger. Parce que c'est une opportunité. Rappelez-vous, le léopard, c'est un opportuniste. Et il peut trahir les siens. Il peut trahir quelqu'un de la même espèce que lui, qui est un léopard. Il est trahi pour son propre ventre. Et combien de Congolais n'ont pas été trahis au pays? Des pasteurs, des politiciens, des hommes d'affaires. Trahis par les siens. Tu es Congolais, tu veux engager ton propre frère Congolais. Mais c'est le frère Congolais qui va te trahir. La trahison règne dans ces pays. C'est l'esprit du léopard qu'il faut bannir de notre nation. Si on veut que ces pays se développent, il faut enlever la trahison. Huitième caractéristique de l'esprit du léopard. Et je vais finir avec ça. Le léopard aime soigner son apparence. Je pense que ça vous parle, mes amis. Quand on voit un Congolais, on voit un sapeur. Si c'est le dimanche, tu vas te demander, est-ce qu'il y a réunion des conseils des ministres de la ville? Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont sapés comme jamais. Sapés comme si c'était la fin du monde. Ça, c'est des Congolais. Nous aimons la sape. Nous aimons le style. C'est dans le sang. C'est comme ça. Les Congolais aiment soigner l'apparence. Même s'il n'a rien dans la poche, mais il est bien habillé. Même s'il n'a pas mangé, mais il est bien habillé. Ça, c'est des Congolais. Je pense qu'il faut renverser des priorités. Notre priorité doit être autre chose que les vêtements. Les vêtements ne servent qu'à pour fréquilier la nidité. Évidemment, si tu es bien habillé, tant mieux. Mais si tu n'as rien mangé et que tu es juste bien habillé, ça ne va pas. Si tu es bien habillé et que tu es instruit, c'est bien. Mais si tu peux vendre tes vêtements pour t'instruire, avoir de quoi t'instruire, c'est encore mieux. Donc, il faut faire le choix des priorités. Et c'est la même chose au niveau de notre nation. La vitrine d'une nation, c'est par exemple son aéroport. J'ai voyagé partout dans plusieurs pays ici en Europe. Je suis passé par Abrazaville. Mais quand je vis notre aéroport, 20 ans plus tard, ça n'a presque pas changé. Oui, on a créé un salon via hippie, mais ces salons via hippie-là ne dépassent même pas les salles de repos qu'on peut trouver dans les aéroports pour tout le monde, que ce soit à Charles-le-Gaulle ou ailleurs. Donc, quelque part, on doit élever les niveaux d'excellence. Il y a des belles choses au pays. Il y a des beaux hôtels, mais nos rues sont remplies de sable. Et quand il pleut, c'est la boue. On doit faire un travail de fond au sein de notre nation, jusqu'au milieu rural. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Tout est prioritaire. Il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que cette vidéo n'a pas pour but de critiquer notre pays. Cette vidéo a pour but d'éveiller des consciences, qu'on soit conscient de ne pas être sous l'emprise de l'histoire des Léopards. Mais au contraire, on doit travailler pour l'intérêt commun, pour que le Congo redevienne cette grande nation qu'on a été autrefois. On a été une grande nation. Si vous lisez l'histoire, notre propre histoire, pas l'histoire des colons, mais notre histoire. Autrefois, le territoire qu'on appelle le Congo faisait partie de l'Empire de l'Éthiopie. L'océan Atlantique s'appelait autrefois Océan Éthiopien. On était puissant, on était des guerriers, on était forts. On avait un grand royaume. Lorsqu'on parle de la reine de Saba, par exemple, qui venait du côté de Katanga, cette région qu'on appelait autrefois Saba ou Shaba. Aujourd'hui, on l'appelle Katanga. Ça faisait partie de l'Empire de l'Éthiopie en Antiquité. C'était notre nation, une nation forte et puissante. On peut le redévenir. Je crois qu'on peut le faire. Tout dépend de nous-mêmes. Il est temps d'arrêter d'accuser les autres, d'accuser les Belges, les Français, les Américains ou les Rwandais. Il est temps qu'on se regarde nous-mêmes dans les miroirs et qu'on fasse la part des choses pour élever notre nation. Trop, c'est trop. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Alors, si c'est la première fois que tu peux t'abonner sur cette chaîne, nous parlons de la destinée. Ici, c'est une parenthèse pour parler de la destinée de la nation congolaise. Étant originaire du Congo, je me sens impliqué. Je me sens concerné par ce qui se passe dans ces pays. Et je ne peux pas me taire. Parce qu'il est temps que ces pays se relèvent. Alors, abonne-toi. Active la clause de notification. Reste connecté. Découvre ta destinée. Entre dans ta destinée. Et à très bientôt. Ciao.